Troisième sujet, et qui concerne les restes de boissons et les restes de nourriture. L'Allah nous dit que lorsque la femme a bu d'un verre et qu'elle a laissé un petit peu d'eau dans son verre, le reste d'eau n'a pas le droit d'être bu par le mari durant cette période-là. Pourquoi ? À nouveau. Généralement, de boire du verre de quelqu'un d'autre, ça nous dégoûte. Le fait que je bois des restes de ma femme devant elle, ça prouve que tu ne me dégoûtes pas. Immédiatement, il y a une certaine intimité qui se crée et qui est dangereuse. C'est la raison pour laquelle l'homme n'a pas le droit de boire des restes du verre de sa femme, quand bien même il ne s'agirait que de restes d'eau, pas simplement de vin et d'autres grandes boissons, et ça c'est uniquement devant elle. Si ce n'est pas devant sa femme, c'est tout à fait permis. Permettez-moi de vous dire que dans le sens inverse, c'est permis. C'est-à-dire que la femme a tout à fait le droit de boire des restes de son mari. Ce n'est pas injuste, comme on l'avait expliqué l'autre fois concernant les lois d'Elie. Ensuite, il faut savoir que le Bet Yosef, ça veut dire le rédacteur de Shulchan Arour, a rapporté une coutume. La coutume est la suivante. « Si je veux me servir de l'eau dans le verre dans lequel ma femme a bu durant cette période-là, il faut tout d'abord que je le rince. Et une fois que je l'ai rincé, je peux me servir de ce même verre d'eau. » Le Bet Yosef rapporte cette coutume et il dit que c'est une bonne coutume. En pratique, de nombreux décisionnaires écrivent que ce n'est pas du tout, du tout obligatoire. Celui qui veut le faire sera digne de bénédiction, en particulier chez les Spharadims. Les Ashkenazim n'ont pas du tout adopté cette coutume. Et d'après la stricte loi, même pour les Spharadims, c'est tout à fait permis de se servir du même verre sans l'avoir rincé. Ça veut dire que si la femme s'est servie du verre, qu'elle a fini tout son verre, et qu'ensuite je veux me servir du même verre pour mettre une nouvelle eau et la boire, il n'y a strictement aucun problème. Que se passe-t-il lorsque la femme a bu, qu'elle a laissé un petit fond, et donc moi Marie, je sais très bien que je n'ai pas le droit de boire de ce verre, comme on l'a déjà précisé. Je me dis « Ce n'est pas grave, je vais rajouter un petit peu d'eau dans ce verre, et de cette façon-là, ce ne sera plus exactement les restes de la femme. Ce sera les restes plus une nouvelle eau qui a été rajoutée. » Le Rav Ovadia Yosef dit que dans ce cas, on a le droit. La plupart des autres décisionnaires désapprouvent cet avis et disent que c'est interdit. Dès lors qu'il reste dedans la boisson bu par la femme, c'est interdit. Dans quel cas peut-on autoriser de boire ce reste-là ? Quand on parle d'un verre d'eau, ce n'est pas très grave. Mais imaginez que la femme soit servie d'un whisky. Ça coûte cher. Moi aussi j'ai envie de boire du whisky. Elle a laissé un petit fond, et j'aimerais bien le boire. Alors, comment peut-on autoriser ? Alors, première solution, c'est qu'une tierce personne boive de ce verre. Je donne par exemple à l'un de mes enfants. Est-ce que tu peux boire un petit peu de whisky ? Le simple fait qu'il ait bu un tout petit peu, ça fait que ses restes ne sont plus que les restes de la femme, mais les restes de la femme plus de l'enfant. Dans ce cas-là, on autorise. Autre solution, beaucoup plus simple, c'est de transvaser le contenu restant de whisky dans un autre verre. Dès lors que je transvase dans un autre verre, j'ai tout à fait le droit de boire ce même whisky. Bien que je n'ai rien rajouté à l'intérieur. Plus que ça, j'ai même le droit ensuite de le remettre dans le premier verre, dans le verre de départ, celui dans lequel la femme a bu, est de bois. Ça veut dire que dès lors que le reste de boisson a été mis dans un autre ustensile, quand bien même il aurait retrouvé le premier ustensile, il n'y a déjà plus aucun problème. Ensuite, il faut savoir que toute cette interdiction, je l'ai déjà dit il y a un instant, ne concerne que le cas où le mari vient boire en présence de sa femme. Sa femme est là, elle voit qu'il boit. Immédiatement, ça risque de créer une intimité très forte. Si la femme n'est pas là, ce n'est pas la peine qu'elle soit partie à l'étranger. Ce n'est même pas la peine qu'elle soit sortie de l'appartement. Dès lors qu'elle se trouve dans une autre pièce, le mari a tout à fait le droit de boire. Si le mari s'apprête à boire, et d'un coup la femme lui fait une feinte et elle revient, alors là il doit immédiatement s'arrêter de boire. Il ne peut pas commencer à boire. Si par contre il a déjà commencé à boire, et ensuite sa femme arrive, c'est l'objet d'une controverse, est-ce que le mari a le droit de continuer ou pas ? Certains décisionnaires disent, dès lors que tu as commencé à boire, tu as le droit de continuer. Tout d'abord parce que tu as commencé à boire de façon permise, et donc dès lors qu'on t'a autorisé, on t'autorise jusqu'au bout. Et ensuite si on réfléchit bien, au moment où la femme est de retour, ce ne sont déjà plus que les restes de la femme, mais les restes de la femme plus du mari, puisque le mari lui aussi a déjà bu un petit peu. Et donc à présent il ne fait que continuer à boire de ses propres restes. Et donc, certains décisionnaires autorisent, c'est l'objet d'une controverse. Le Rav Ovadia Yosef lui dit que ce n'est pas forcément la peine que la femme aille dans une autre pièce, il suffit qu'elle tourne sa tête pour que le mari ait le droit de boire. Donc pratiquement, si le mari a très envie de boire un petit peu de ce whisky, qu'il dise à sa femme, écoute, je n'ai pas envie de te chasser d'ici ma chérie, juste regarde là-bas si j'y suis. De cette façon-là, il a le droit de boire le whisky. Beaucoup d'autres décisionnaires ne sont pas d'accord et disent que le simple fait de tourner la tête et le regard ne suffit pas. il faut se trouver dans une autre pièce. Autre cas qui peut se poser. Le mari entre à la maison, il y a plusieurs verres qui sont posés. Le mari ne sait pas qui est-ce qui vient de boire du verre qui se trouve ici. Il ne sait pas que c'est sa femme. Ça peut être sa femme, ça peut être son enfant, ça peut être je ne sais pas qui. Il vient, il s'apprête à boire. Et sa femme, elle, sait pertinemment que c'est elle qui a bu de ce verre. Et donc que le reste, c'est son reste à elle. A-t-elle besoin d'informer son mari du fait que c'est ses restes à elle ? Réponse de la halakhah, ce n'est pas la peine. Toute l'intimité qui n'est pas souhaitée, c'est dans la mesure où l'homme sait que c'est le reste de sa femme et que malgré tout, il les boit. Dans la mesure où il n'est pas au courant, il n'est pas au courant. Donc il n'y a pas de problème. Que se passe-t-il dans le cas où la femme n'était pas nida ? L'homme et la femme étaient paisiblement assis sur la terrasse d'un café. La femme a bu et le mari s'apprête à boire les restes de sa femme. D'un coup, la femme s'aperçoit, elle sent qu'elle est devenue nida. A-t-elle besoin de dire à son mari, écoute, tu n'as plus le droit de boire de mes restes ? Pourquoi ça y est, j'ai senti là, je suis nida ? Elle a besoin, elle n'en a pas besoin. Des décisionnaires, dans ce cas, il faut qu'elle le lui dise. Pourquoi ? Lui, dans son esprit, sa femme n'est pas nida. Donc il peut se rapprocher énormément d'elle. Il peut penser à plein de choses dans son esprit. C'est la raison pour laquelle sa femme doit lui dire, écoute, ça y est, maintenant je suis nida. Il faut dorénavant qu'on reprenne des distances parce que sinon on risque d'en venir à des choses qui ne sont pas souhaitées. Voilà ce que les décisionnaires nous disent à ce sujet. Ensuite, j'aimerais vous poser une question. Un jour, il y a un couple qui m'a téléphoné. Ils étaient dans les Alpes ou je ne sais pas exactement où. En train de faire une randonnée. Ce jour-là, il y avait un soleil ardent. Vraiment un soleil de plomb. Ils crevaient de chaud. Ils étaient très bien équipés. Ils avaient de la pommade, de la crème solaire. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils n'avaient qu'un seul et unique problème. C'est qu'ils n'avaient qu'une bouteille d'eau. Ils n'ont pas pensé à prendre avec eux de verre. Ils n'avaient qu'une seule et unique bouteille d'eau. Il y avait vraiment des risques d'insolation. Il faisait très chaud, comme je viens de vous dire. Et la femme était malencontreusement nida. Le mari me téléphone. Il me dit « Que puis-je faire ? » Qu'est-ce que vous lui auriez dit ? Si vraiment il y a des risques d'insolation et que leur vie est en danger, évidemment on peut tout autoriser. Simplement, on a essayé de réfléchir à d'autres conseils. Je lui ai demandé « Dis-moi, est-ce que vous pouvez boire sans poser votre bouche sur la bouteille ? » Comme ça, toi tu bois dans l'air, elle, elle boit dans l'air. Et de cette façon-là, ce qui reste dans la bouteille, ce ne sont pas des restes. C'est comme si on avait servi dans un verre. Alors il s'est moqué de moi. Il m'a dit « Rav, vous ne savez pas qu'il n'y a que les hommes qui savent boire de cette façon-là. Les femmes, elles sont incapables de boire d'une bouteille sans poser leur bouche sur la bouteille. » Je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais disons qu'il est raison. Alors qu'est-ce qu'on peut conseiller ? On pourrait conseiller que ce soit l'homme qui boit en premier lieu et ensuite sa femme. On a dit que la femme a le droit, elle, de boire des restes de son mari. C'est le mari qui n'a pas le droit de boire des restes de sa femme. Simplement, quand dans un quart d'heure, à nouveau, le mari aura soif, il ne pourra déjà plus boire. Sa femme vient de boire de cette bouteille. Toute la bouteille est devenue des restes de boissons de la femme. Quel conseil peut-on leur donner ? Alors je vais vous dire, le conseil qu'on peut leur donner, à mon avis, dans ce cas précis, c'est de demander ou au mari ou à la femme d'aller à une certaine distance, de ne déjà plus se trouver à l'horizon ou d'aller se cacher derrière un arbre ou je ne sais pas exactement où. De cette façon-là, dès lors que les deux ne se trouvent pas au même endroit, au moment où l'homme va boire des restes de sa femme, il ne va pas les boire en sa présence et comme on l'a précisé déjà, dans ce cas-là, c'est autorisé. D'après le ravou de Yosef, c'est beaucoup plus simple. On demande à la femme de tourner sa tête et le mari peut tranquillement boire. Ça, c'était concernant les restes de boissons. Que se passe-t-il concernant les restes de nourriture ? C'est-à-dire, madame a mangé son couscous, son riz, sa pkaïla, ensuite elle en a laissé beaucoup dans l'assiette et le mari veut se servir, veut manger de l'assiette de son épouse. A-t-il le droit ou pas ? Le Bet Yosef, c'est-à-dire le rédacteur de Shulchan Aruch, écrit dans son œuvre Bédek Abayit qu'il n'y a aucun problème. Tout le problème, c'est de boire les restes de la boisson, pas les restes des aliments qui sont à l'état solide. Le Rama, à contrario, le rav des Ashkenazines, dit qu'il y a aussi un problème. De la même façon qu'il y a un problème de boire les restes de boissons, de la même façon, il y a un problème de manger les restes de nourriture. En pratique, l'opinion séfarade est d'autoriser, l'opinion Ashkenaz est d'interdire et le Ben Yishraï, dans ce cas précis, a tranché dans le même sens que l'opinion Ashkenaz et il écrit donc qu'il est interdit, donc même pour les sfaradines, de manger les restes de sa femme. Quelles sont les solutions qu'on va pouvoir apporter aux Ashkenazines ou à ceux qui se comportent comme le Ben Yishraï pour pouvoir se permettre de manger ces restes ? Il y a des restes malgré tout, c'est dommage. Dissent les décisionnaires, tout ce qu'on a autorisé concernant la boisson, on l'autorise concernant la nourriture. C'est-à-dire, tout d'abord, que si la femme veut consommer les restes du mari, il n'y a aucun problème. De la même façon qu'on l'a dit concernant la boisson. Deuxièmement, si une tierce personne s'est servie de la pkaïla de madame, il n'y a ensuite plus aucun problème que le mari se serve lui aussi de ses restes. Autre solution, si on transvase la nourriture, cette pkaïla, de l'assiette de madame à une autre assiette, ensuite, on a tout à fait le droit de manger dans cette nouvelle assiette ou même, comme on l'a dit tout à l'heure, de retransvaser à nouveau dans la première assiette pour pouvoir manger. Autre possibilité, c'est de changer de pièce. Si la femme a quitté la pièce dans laquelle le mari souhaite maintenant consommer les restes, il n'y a à nouveau aucun problème. Il est important de préciser ce que le Rav Wozner a écrit, ce que le Minchat Yitzrak a écrit, que le fait de transvaser la nourriture d'une assiette à une autre n'est valable que pour des mets qui sont généralement consommés dans des assiettes. Pour prendre un exemple, il y a quelques années, pendant Hanoukka, il y a un élève qui m'a téléphoné et il m'a dit « Voilà Rav, ma femme a mangé un beignet. Elle a croqué une ou deux bouchées et puis ensuite elle n'en veut plus. Elle est au régime, Zarma, je ne sais pas quoi. Et maintenant, est-ce que j'ai le droit de finir ce beignet ou pas ? » C'est dommage, je n'ai pas envie de le jeter. Alors, tout d'abord, je savais que cet élève était séfarade. Je lui ai dit « Écoute, il y a beaucoup de décisionnaires séfarades qui disent qu'il n'y a aucun problème de consommer les restes de nourriture de la femme Nida. Donc, tu as déjà résolu le problème. Maintenant, envisageons qu'il soit Ashkenaz. Alors là, effectivement, il y a un problème. De prendre ce beignet et de le mettre dans une autre assiette, ça ne sert à rien parce que les beignets, ça ne se consomme pas dans des assiettes. pour qu'on considère que dès lors qu'on change d'assiette, on a opéré à quelque chose. Donc, là, ça ne servira à rien. Le couscous, le riz, les choses qu'on mange généralement dans une assiette. Le fait qu'on le transvase dans une autre assiette, ça fait que c'est déjà une nouvelle situation. Et donc, ça autorise. Beignet, sandwich, panini, ça, non. Ensuite, une autre chose importante. c'est que trop souvent, on pense que dès lors que la femme a consommé quelque chose, tout devient des restes de nourriture. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on ait servi à une femme deux steaks. Elle s'est servi d'un des deux steaks, le deuxième, elle ne l'a même pas touché. Simplement, les deux étaient posés dans son assiette. Alors, on dirait, d'accord, c'était dans son assiette, ça s'appelle des restes. Réponse, pas du tout. Ce à quoi elle n'a pas touché, si c'est un gros morceau, un morceau à pas, ça ne s'appelle pas des restes. De la même façon, si on met des gros morceaux de pastèque dans une assiette, que la femme se sert de deux morceaux de pastèque, ce n'est pas ça qui fait que tous les autres morceaux de pastèque deviennent des restes de nourriture. Par contre, quand c'est des tout petits morceaux, c'est du couscous comme on disait tout à l'heure, c'est du riz, c'est une salade de légumes. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on considère que dès lors que la femme s'est servie, tout le contenu de l'assiette est considéré comme étant un reste de nourriture et donc le mari n'aura pas le droit de s'en servir, sauf dans les conditions qu'on a énumérées tout à l'heure. Maintenant, je vous donne quelques exemples et quelques exceptions. Imaginez que la femme soit à la cuisine, elle est en train de préparer son repas de Shabbat, elle a envie de goûter un peu de la Daphina pour savoir si c'est suffisamment salé, poivré, ou pas. Dans ce cas-là, bien qu'elle ait goûté un petit peu, on ne considère pas du tout toute la marmite comme étant les restes de la nourriture de la femme. C'est clair, vous le comprenez très bien, le Rav Shlomo Kluger l'écrit explicitement, ce n'est pas tellement objet à discussion. Imaginez que la femme ait un grand paquet de bisselies. Il y a plein de bisselies à l'intérieur. Elle se sert, elle mange quelques bisselies. A la fin, elle veut donner ce qui reste à son mari. Est-ce qu'on considère que tous les bisselies sont des restes de la femme ? Réponse non. Les bisselies sont gros, chacun est pris et mangé à part. La salive de la femme n'est pas rentrée en contact avec tout ce qui était à l'intérieur. Donc, il n'y a aucune raison d'interdire. Ça ne va en rien rapprocher excessivement les deux conjoints l'un de l'autre. Lorsqu'il y a un grand pain, un pain qu'on met au service de toutes les personnes qui sont assises à table, la femme se sert d'un morceau de pain. On va considérer que tout le pain est devenu les restes de la nourriture de la femme. Vous comprenez bien que non. De la même façon, une motte de beurre. Maintenant, j'aimerais juste, puisque je sais que je m'adresse à des gens très intelligents et qui aiment bien comprendre le fond des choses, quelle différence entre la nourriture et la boisson ? Je m'explique. Pourquoi ? Alors qu'au sujet de la boisson, l'opinion du Shulkanarour et l'opinion des Sefaradim est d'interdire de consommer les restes de la femme, alors que concernant la nourriture qui est donc à l'état solide, d'après l'opinion du Shulkanarour, d'après l'opinion des Sefaradim, on a tout à fait le droit de se servir des restes de sa femme. Réponse, concentrez-vous bien pendant une minute, ce n'est pas compliqué. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que généralement, on est beaucoup plus dégoûté par les restes de boisson de quelqu'un que par ces restes de nourriture. si un ami qui a bu d'une canette de coca me dit « C'est bon, je te laisse le reste, tu peux t'en servir. » Je lui dirais « Non, merci. » Dans les restes de nourriture, on est un petit peu moins écœuré généralement. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous ont dit « Lorsque tu manges les restes de nourriture de ta femme, tu ne prouves pas combien tu es attaché à elle et combien tu l'aimes et combien elle ne te dégoûte pas. » Or que lorsque tu viens boire les restes de boisson, chose que tu n'aurais jamais fait si ce n'était pas ta femme, ou une personne très proche de toi, au moment où tu le fais, tu te rapproches énormément d'elle et ça, c'est à éviter pendant cette période-là. Autre explication, ça consiste à dire la chose suivante. Généralement, lorsque je veux boire d'un verre, je peux boire d'un verre que moi-même tout seul. Imaginez un couple d'amoureux qui ont envie les deux de boire au même moment du même verre. Je ne parle pas avec une paille. C'est possible que les deux mettent leur bouche sur le même verre et boivent au même moment ? Non. Donc lorsque ce couple d'amoureux a envie de se prouver l'amour qu'ils se vouent l'un à l'autre et qu'ils disent « Nous, on est prêts à boire du même verre. » Ce n'est pas au même moment. C'est l'un après l'autre. Parce qu'on ne peut pas techniquement au même moment boire les deux du même verre. Alors que concernant les choses qui sont à l'état solide, il y a une kaïla qui est dans une assiette. Si les deux ont envie de montrer qu'ils s'aiment beaucoup et qu'ils ont envie de manger les deux du même plat, il n'y a aucun problème. Chacun mange au même moment du même plat. Chacun avec sa fourchette mange du même plat. C'est la raison pour laquelle écoutez bien la subtilité, nos maîtres nous disent la chose suivante. Lorsque le mari a envie de prouver à sa femme qu'il aime et c'est la raison pour laquelle il est prêt à boire du même verre qu'elle, dès lors qu'il boit du même verre qu'elle, après elle, il prouve qu'il l'aime. Parce que toutes les façons de boire au même moment, il ne pouvait pas. Donc comment je lui prouve que je l'aime ? En buvant une seconde après elle. C'est la raison pour laquelle les restes de sa femme sont interdits. Par contre, concernant les restes de nourriture, si vraiment je voulais prouver que j'aime, je mangerais au même moment. Je ne mangerais pas après. Le fait que je vienne manger après, déjà, ça exprime moins le fait que j'aime. Si vraiment j'aimais, je mangerais au même moment. Manger au même moment quand la femme est nida, c'est un sourd. Donc manger les restes, c'est déjà plus tellement une expression d'amour. C'est la raison pour laquelle on peut autoriser tout à fait dans ce cas-là. Maintenant, je vous fais part d'une question qui m'a été posée. Un jour, il y a un élève qui m'a téléphoné de l'hôpital. Sa femme venait, Baruch HaShem, d'accoucher. Et on lui a amené, donc à la fin, son repas. Un repas qui est servi dans une barquette dans laquelle il y a plusieurs compartiments. Dans un compartiment, il y avait du riz, si je me rappelle bien. Dans un compartiment, il y avait du poulet. L'élève me téléphone et il me dit, écoutez Rav, ma femme a consommé du poulet. Est-ce que j'ai le droit moi de manger du riz ? Bon, alors vous maintenant qui avez suivi tout ce cours, je suis sûr que vous connaissez la réponse. Première réponse, c'est que, puisque cet élève-là était Sefarad, ça vous ne pouviez pas vous en douter, d'après Sefarad dit, même si elle avait mangé du riz, lui-même, lui aurait le droit de manger de ce riz. Maintenant, même d'après les Ashkenazines, dans ce cas-là, c'est des compartiments qui sont vraiment distincts. Elle ne l'a pas touché à ce riz, elle n'a touché qu'au poulet. Donc, il est clair que lui a tout à fait le droit de manger de ce riz.